... Nous habitions une partie des bâtiments de l'école publique de Sainte-Agathe. Mon père dirigeait à la fois le cours supérieur et le cours moyen. Je vous présente un nouveau venu. Il s'appelle Augustin Moulne. L'arrivée d'Augustin Moulne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle. Mais c'est à l'occasion de la dernière baignade de la nuit que son empire s'étendit à tous les cours supérieurs de Sainte-Agathe. A partir de ce jour-là, on ne l'appela plus Augustin Moulne, mais le Grand Moulne. C'est Moulne, monsieur, il a volé la carriole ! Elle est belle, n'est-ce pas ? C'est ma petite fille. Augustin Moulne. Yvonne de Gare. Moulne, où étiez-vous passé ? Si je le savais. Au cours des semaines suivantes, tout notre temps libre fut employé à la recherche du domaine mystérieux. Le château, les doux, où elles sont ? Mais nous ne trouvions rien. Cela fait un an que cette aventure est commencée. Elle est à présent fine. Comment vous me trouvez ? Épatante. Vous cherchez quelqu'un, monsieur ? Je l'ai retrouvé, je l'ai vu, je lui ai parlé. Bon, c'est ridicule, j'arrête. Je ne sais plus qui j'étais, elle non plus. Non, tu te fiches de moi ? Tu m'as entraîné partout pendant des mois et des mois. Tu m'as ensorcelé. Dites à Augustin Moulne que je ne l'ai pas oublié. Je t'ai menti. Je ment tout le temps. Arrêtez ! Vous voulez dire qu'il est parti ? Envolé, mon cher. Vous avez des gens qui se croient assez importants pour mériter d'être attendus indéfiniment. Salut. J'ai menti. Je t'ai menti. Sous-titrage ST' 501